Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les produits terminés et on va commencer sans plus tarder puisque j'ai quand même la panière qui est pleine et vous savez que je n'aime pas les vidéos trop longues. Tout d'abord, avant de commencer, vous risquez d'entendre peut-être des petits bruits parce qu'en fait mon mec fait des petits travaux là dans la maison et je n'ai qu'aujourd'hui pour filmer parce que ma semaine a été wow ! Ça a été assez intense puisque j'ai eu énormément de commandes mais énormément, c'est la première fois que j'en ai autant donc du coup entre les ruptures de stock, les machins, j'ai dû assumer tout ça et du coup pas le temps de filmer, pas le temps de me maquiller cette semaine. Là ça faisait une semaine que je ne m'étais pas maquillée donc vous voyez j'ai fait la totale, les lèvres, les yeux, voilà je ne suis pas sûre du combo mais c'est pas grave. D'ailleurs ce rouge à lèvres c'est la première fois que je le porte sur les lèvres, il est magnifique, il est très très beau, c'est un de chez Rose Inc et c'est la teinte Dreamed You mais je pensais que c'était un liquide mat mais je ne sais pas s'il va bouger ou pas donc si j'en ai sur les dents, veuillez m'excuser. Et puis pour les yeux, je suis maquillée avec cette petite palette de chez Too Faced, la Code Smolder Nude et je pense qu'on en reparlera en vidéo de cette palette mais en tout cas j'aime beaucoup le maquillage que je porte aujourd'hui. Donc on va commencer sans plus tarder pour les produits terminés, donc je vais attraper le premier, il s'agit d'une crème pour le corps de chez Mixa, c'est la crème, et ben dis donc, il s'agit de la crème Sika, réparation réparatrice lissante avec 10% durée de niacinamide. Alors je vous avais déjà parlé de la crème pour le corps et ça c'est le baume, la différence qui est entre les deux c'est que celui-ci je trouve qu'il est moins efficace pour lisser la peau que la crème mais ça fonctionne quand même. C'est un baume donc il met un peu plus de temps à pénétrer dans la peau, il est un petit peu plus riche mais sans trop l'être non plus, il est un petit peu plus collant je trouve aussi et il est très parfumé par rapport à la crème. Alors moi je compare à la crème avec la crème comme ça, la Sika réparation que j'avais dans l'ancien packaging, là je l'ai racheté dans le nouveau donc on verra si c'est toujours la même formule, si c'est toujours pareil et si je l'apprécie toujours autant même si c'est le nouveau packaging parce que je sais pas s'ils ont reformulé ou pas. Donc on verra, en tout cas celui-ci je le rachèterai pas parce que j'ai préféré la crème mais c'était quand même bien, ça fonctionnait bien, c'était agréable à utiliser, c'est juste que voilà ça collait un petit peu, c'est très parfumé et c'est un petit peu moins efficace que la version crème. Ensuite un shampoing sec de chez Baptiste, là c'est la version originale que j'ai fini ce matin, franchement j'adore les shampoings secs Baptiste, ils sont vraiment excellents, j'en rachète à chaque fois, ça me permet de rafraîchir mes racines quand je vois que ça commence à graisser un petit peu ou vraiment quand j'ai pas le temps de me laver les cheveux, j'en mets une plus grosse dose pour bien rafraîchir les racines. Donc celui-ci je le rachète à chaque fois, celui-ci, le flower, le je sais pas quoi, peu importe, je les rachète parce que je les adore. Ensuite toujours pour les cheveux, j'ai terminé de chez Elsev, c'est le Galuron Repulp 8 secondes soins magiques, ça c'est une eau lamellaire en fait et j'adore les eau lamellaire de chez L'Oréal, elles sont vraiment très efficaces sur mes cheveux, celle-ci elle est très bien, la rouge est très bien, il y en avait une autre que j'avais testée qui était très bien, honnêtement je rachète à chaque fois parce que vraiment c'est génial, ça me rend les cheveux vraiment très doux. Alors ça démêle pas mes cheveux mais je trouve que ça va si je mets par exemple un soin après la vache ça peut passer, mais en général je cumule ça avec un démêlant qui est pas très nourrissant, les deux ensemble c'est parfait, j'ai les cheveux qui sont beaucoup plus brillants, qui sont beaucoup plus doux, qui sont plus faciles à coiffer. Bref, en tout cas ça j'adore et j'en ai plus là, il faut que j'en rachète. J'ai fini mon démaquillant habituel de chez Mixa, c'est le expert peau sensible démaquillant yeux tolérance optimale à l'huile démaquillante pour les yeux sensibles et porteurs de lentilles et ça fonctionne sur le maquillage waterproof, moi je porte que des mascaras waterproof ou des mascaras qui tiennent vraiment très bien donc il faut quelque chose de bifasé pour pouvoir le démaquiller. Ça fonctionne parfaitement bien, j'ai pas les yeux qui pleurent, j'ai pas la vue qui est floutée, j'ai pas les yeux qui piquent après l'avoir utilisé, ça fait très longtemps que je vous en parle, c'est un indispensable pour moi donc je le rachète bien évidemment encore et encore. J'ai terminé ce shampoing de chez Oliosense, il y a de la poussière qui vole, c'est le shampoing neutralisant à l'huile de jojoba, en fait je mets ça juste après avoir fait ma couleur, je crois que ça neutralise la couleur pour qu'elle arrête d'agir je crois. Si il y a des coiffeurs parmi nous, n'hésitez pas à me dire c'est quoi ça sert parce que moi on m'a dit il faut ça, je dis ok bah moi je prends, vous savez je suis pas une experte dans les cheveux. Donc voilà je l'ai terminé, j'en ai un autre bien évidemment. J'ai terminé un autre shampoing, un classique cette fois, c'est celui de chez Herber, c'est le Longer Stronger Air, je crois que c'est pour les cheveux secs, voilà cheveux secs et abîmés, c'est quand même un flacon 350ml, il faut y aller pour terminer, j'ai utilisé que lui pendant un moment parce qu'il fallait que je le finisse, j'avais envie de passer à autre chose. Je me lasse quand même assez vite, c'est pour ça que j'essaye de pas prendre des trop grosses bouteilles en shampoing. Je le rachèterai pas celui-ci, en shampoing je préfère la version classique, je crois que c'est le bleu, je sais pas si il est bleu ou rose le shampoing de la version classique par rapport à celui-ci. Mais par contre j'aime bien son après-shampoing qui est encore bien plein parce que du coup j'ai terminé le shampoing avant l'après-shampoing, donc là je l'ai mis en pause l'après-shampoing pour pouvoir utiliser autre chose, mais je le réutiliserai. Mais en tout cas le shampoing je le rachèterai pas parce que pas exceptionnel sur mes cheveux, par contre l'après-shampoing est très bien, mais ça je vous en reparlerai quand il sera fini. Ensuite j'ai fini un soin de chez K18, c'est le masque capillaire sans vinsage à réparation moléculaire qui vient d'ailleurs de sortir chez Sephora si jamais vous voulez tester, en plus c'est pas une marque pour un rouge, donc vous pouvez avoir les moins 25% ou moins 20% facilement. J'aime beaucoup ce produit que je vais racheter quand j'arrêterai de dépenser la peau de maquillage, autant que j'ai pas fait de commande de maquillage pendant 3 semaines, 1 mois, j'ai rien commandé, j'ai rien acheté, mais alors là, je sais pas ce qu'il s'est passé, vous verrez il y aura un haul, j'ai beaucoup dépensé. Donc du coup, je reviens à ce K18, c'est vraiment très efficace, quand je vois que j'ai les cheveux qui sont très fourchus, très abîmés et très secs, je fais une petite cure, normalement c'est recommandé de le faire au moins une fois par mois, moi j'oublie, donc du coup je le fais à la suite, comme c'est recommandé sur la notice, je crois que vous le faites plusieurs fois à la suite, et après vous pouvez le faire une fois par mois en entretien, et franchement ça fonctionne vraiment très très bien, j'ai beaucoup aimé ce produit, je le trouve vraiment très efficace, ils disent que ça répare les cheveux, et j'ai l'impression que oui, ça coûte la peau des fesses, mais du coup je comprends pourquoi, donc ça oui, il faut que je le rachète. J'ai terminé un deodorant de chez Narta, c'est le Invisible Efficacité 48h, en titrage blanche et jaune, je l'ai racheté, je crois que c'est celui-ci que j'utilise encore en ce moment, il est très bien, en hiver en tout cas ça a l'air, on verra en été si ça fonctionne ou pas, mais voilà, c'était pas mal. Je me sépare du sérum de chez Cran Body Skin, c'est le Green Tea Serum, alors je ne sais pas d'ailleurs si la couleur est normale, si jamais vous l'avez, dites-moi, mais il me picote et il m'a donné des boutons, donc je ne l'utiliserai pas, donc c'est pour ça que je m'en sépare. Ensuite un sérum que je n'ai pas terminé non plus, c'est celui de chez L'Oréal, c'est le Midnight Serum. Ce truc m'agace fortement, je n'arrive pas à l'utiliser, tout simplement parce que la pipette prend une goutte par une goutte, je n'arrive pas à prendre du produit et quand je le verse sur ma main, franchement ça me gonfle d'avoir un produit qui ne fonctionne pas. Il doit rester peut-être la moitié ou un peu moins de la moitié de la bouteille, mais ça m'a gonflé, je n'ai pas vu en plus d'effet en particulier de ce produit-là, donc voilà, je m'en sépare et ça m'a tellement agacée que du coup je m'en sépare. J'ai terminé cette petite crème de chez Shiseido, c'est la crème lift fermeté que j'avais eue dans les précédentes journées gold en cadeau. J'ai adoré cette crème, dommage que ça soit Shiseido et qu'il faut que j'hypothèque ma maison pour pouvoir acheter cette crème. Mais du coup, franchement, si un jour je la croise vraiment en promotion, je pourrais la racheter. J'ai adoré la texture, la sensorialité, je trouvais qu'elle hydratait bien, nourrissait bien ma peau, j'aimais bien ma peau après. Alors ce n'était pas le nom de plus flagrant, ça lisse pas, ni rien du tout, mais j'ai trouvé quand même qu'elle était efficace. Donc je serais contente de la racheter un jour si jamais elle a un prix raisonnable. Et un prix raisonnable pour moi pour ce qui me casse, c'est du petit prix. Et ensuite, j'ai utilisé ma couleuration, c'est la Oliocense Chatin 4.0. Voilà, c'est celle que j'ai tout le temps, toute l'année. Donc voilà, j'en ai terminé un tube. Elle est très bien. Alors ça, c'est une coloration ton sur ton. Donc moi, j'ai beaucoup de cheveux blancs, ça suffit. Mais c'est vrai que je la fasse tous les mois pour l'entretenir. Et j'ai pas envie de passer à quelque chose d'un petit peu plus costaud pour le moment. Donc ça, ça me suffit. J'ai terminé un produit qui fait polémique, le solaire de chez Beauty of Chosen. Du bouchon à la dernière utilisation. Mais bon, ça on s'en fiche, ça n'a pas grande importance. Je n'aime pas du tout ce solaire. Je vous avais déjà dit que je ne l'aimais pas. De par sa texture, je trouve qu'il est difficile à faire pénétrer. Je trouve qu'après, il met un temps fou à sécher. Je ne mettais pas du coup la dose recommandée. Parce qu'en fait, il fallait le masser pendant je ne sais pas combien de temps. Franchement, ça me gonflait même de le faire en plusieurs fois, etc. Et en plus, j'ai appris. Je ne sais pas, il fait polémique. Donc je vous dis, moi, ce que j'ai entendu. A priori, alors ce n'était pas au niveau de ses filtres solaires qui étaient problématiques. Mais c'était qu'il ne faisait pas une protection sur le visage comme le ferait une crème solaire. Et en fait, il se dégradait au bout de deux heures. Donc je me dis que finalement, si je ne l'aime pas, ce n'est pas trop mal. Si il n'est pas très efficace. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'il y avait pris des coups de soleil avec ce solaire. Qu'il y avait des taches brunes quand même qui apparaissaient. Enfin, j'ai eu beaucoup de témoignages quand même dans ce sens-là qui ne fonctionnent pas. Et moi, je l'ai utilisé l'été dernier. Et j'ai eu quand même beaucoup de taches l'été dernier. Donc je ne sais pas si c'est à cause de lui ou pas. Je ne voudrais pas dire que c'est de sa faute. Mais j'ai eu quand même beaucoup de retours dans ce sens-là. Donc méfiez-vous si vous l'utilisez. A priori, il n'est pas très efficace longtemps. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai entendu parler de la part de Cyril Laurent. Qui l'a testé et qui a dit qu'elle n'était pas efficace. par rapport à d'autres solaires qu'il y a sur le marché. Comme la Roche-Posay, l'Antelios, je crois, qui est très efficace. Enfin voilà, il en a cité d'autres. Allez voir si je s'en compte. Mais en tout cas, celui-ci est de déconseil. Et du coup, moi je ne l'aime pas. Donc je ne vais pas le racheter quoi qu'il se passe. J'avais déjà entendu dire de votre part qu'il n'était pas efficace. Donc voilà. Je ne le rachèterai pas. J'ai terminé ce baume à lèvres de chez Olen Rixen. C'est le Pout Preserve Peptid Lip Treatment. Là, c'est la version classique, transparente. J'avais reçu gratuitement de la part de la marque... Je suis désolée pour les bruits, si vous les entendez. Ils tirent des câbles dans les fourreaux. Donc voilà, ça fait un petit peu de bruit. J'en reviens à ce baume à lèvres. Il est excellent ce baume à lèvres. J'ai beaucoup aimé. Il est très enveloppant sur les lèvres. Il est nourrissant. Mais sans trop en faire sur les lèvres, si vous voulez. Et le lendemain, j'en avais toujours sur les lèvres. Donc il était vraiment très agréable à utiliser. Et il faisait vraiment très bien son job. Pas une seule gerture pour moi. Pas de peau morte. Rien. Rien de particulier. Et excusez-moi, j'ai eu une commande qui était assez importante. Et du coup, je voulais regarder ce que c'était dedans. Je suis très curieuse de voir ce que les gens achètent sur ma boutique. Donc je vous disais, ça, je vous le recommande. Vraiment, celui-ci, je l'avais acheté avec mes sous. Et je l'ai reçu de nouveau de la part de la marque. Et les deux colorés, ils sont géniaux. Je les aime beaucoup. Là, en ce moment, j'utilise le Fenty parce que je l'avais acheté et que je voulais l'utiliser. Pour moi, c'est assez kiff-kiff, le Fenty ou celui-ci. Donc vraiment, excellent produit que je rachèterai dès que j'aurai terminé mon stock. Ensuite, je vous parlais de deux produits qui ont à peu près la même fonction, c'est-à-dire d'exfolier. Donc d'un côté, vous avez la Glottonique de chez Pixi que j'ai eu en miniature. Ça, pareil, je l'avais eu dans un cadeau gold, il me semble. Et franchement, elle est bien, mais elle exfolie, elle fait son taf. Elle ne me pique pas le visage ni rien du tout. Mais à côté de celle-ci, ça, je ne rachète pas. Ça, c'est pour moi la meilleure lotion exfoliante qui existe sur le marché par rapport à ce que j'ai testé, bien évidemment. Et par rapport au retour aussi que j'ai pu entendre, elle est géniale. Avec elle, j'ai le teint beaucoup plus lumineux, beaucoup plus lisse et j'ai les taches qui sont moins visibles. Dès que je l'arrête, en général, ça revient. Donc là, je ne l'utilise pas en ce moment, mais je vais vite la racheter parce que j'utilise le Glow Toner de chez Charlotte Tilbury. Mais qu'est-ce que c'est que ce produit ? Je le déteste. Il est hyper parfumé, ça me dérange beaucoup. Alors, j'aime bien les petites odeurs dans les produits, ça ne me dérange pas. Non, mais alors là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a vidé son flacon de parfum dans le bordel. Je ne peux pas, ce n'est pas possible. Donc, j'essaie de l'utiliser et je vais essayer. Et ce n'est pas du tout efficace, j'ai mes taches qui sont en train de réapparaître. Ce n'est pas assez exfoliant pour moi. Je pense que la formule, voilà, c'est bien, c'est du skincare, mais pour moi, ce n'est pas à la hauteur de celle-ci. Et en plus, au niveau prix, je pense que Charlotte Tilbury est plus chère que Paula's Choice. Je pense, je n'ai pas vérifié, mais je pense. Donc, ça, je vais racheter et en grand format parce que je l'adore. Je vais attendre qu'il y ait des promotions chez Paula's Choice. Des fois, il y a des moins 20%. Et ça, moi, je vous la recommande d'essayer. J'ai la peau sensible et franchement, ça va très très bien avec ma peau. Donc, voilà, j'adore cette lotion. Ensuite, un produit de chez Geek & Gorgeous, c'est le Hapad avec 20% d'acide azélaïque. Donc, ça, j'utilisais aussi, je crois que c'est pour les tâches, je crois. C'est un exfoliant qui est pas mal pour les tâches, il me semble. J'utilisais le matin parce que, du coup, j'utilise ma lotion exfoliante le soir. Je ne voulais pas cumuler les deux, donc je mettais ça le matin. Et franchement, ça se passait très bien. C'est des petits prix chez Geek & Gorgeous. Ils ont des belles formules, ça fonctionne bien. Donc, voilà, je ne pense pas qu'il est aussi efficace que si j'utilisais la lotion. Donc, je le rachèterais peut-être un jour si je fais une commande chez Geek & Gorgeous, mais je préfère largement utiliser ça que ça. Je me sépare d'un contour des yeux de chez L'Oréal. J'ai arrêté de l'utiliser. En fait, d'habitude, j'essaye d'aller vraiment au bout des produits, mais là, il y a quelques produits, j'en ai eu marre. Donc, je me sépare de ce contour des yeux qui est pour moi complètement inutile, mais ça ou rien du tout, c'est pareil. Donc, j'ai décidé de ne plus l'utiliser. Je ne voulais pas m'embêter à essayer de le terminer alors que je ne l'appréciais pas du tout et qu'il n'était pas efficace. Donc, voilà, pour moi, le Edge Perfect Golden Age de chez L'Oréal n'est pas efficace du tout. Ensuite, j'ai terminé un petit flacon de chez Biotherm. C'est le Life Plankton Elixir. C'est un soin régénérant fondamental. Alors, ça, pareil, je l'avais eu je ne sais plus où en échantillon. Franchement, très, très bien utilisé. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que la petite pipette a fonctionné jusqu'au bout. Donc, merci de faire des pipettes de qualité. Et il était très agréable, très hydratant. Après, je ne l'ai pas utilisé assez longtemps pour voir un effet. Mais en tout cas, je l'ai quand même apprécié. Ensuite, j'ai terminé deux parfums, des petits formats. J'ai terminé celui de chez Nuxe, le prodigieux Neroli, qui est bien. Ce n'est pas ma senteur favori. Je l'ai utilisé parce que je l'avais. Mais ce n'est pas un parfum que je rachèterais absolument. Mais il sentait quand même bon. Vous n'aurez pas plus de descriptions avec moi sur les parfums. Je vous préviens, c'est très succinct. Et là, j'ai terminé le pistachio gelato de chez Kayali. Que j'avais acheté dans un coffret. Je trouve qu'il sent tellement bon ce parfum. Et franchement, je pense que je vais le racheter. Je ne voulais pas, vraiment. Mais là, je le ressens. Et je trouve qu'il est vraiment excellent. Il a une odeur que je n'ai jamais sentie ailleurs. Il est très, très bon. Par contre, je ne trouve pas l'odeur de la pistache dedans. Mais je trouve qu'il sent très, très bon. Est-ce qu'il en reste un tip sheet ? Oui, un tip sheet. Oh là là, j'adore cette odeur. Et ça a été vraiment un réel plaisir de l'utiliser. Donc, je vais voir s'il y a des promos un jour sur le site de Huda Beauty pour me racheter la 50ml. Oui, c'est ça. Ou je la demanderai à mon anniversaire. Ouh, je vais la demander peut-être pour nos 15 ans. Attendez, oui, ça va faire 15 ans avec mon mec qu'on est ensemble au mois de juillet. Je vais lui demander ça pour nos 15 ans. Il va se ruiner. Pardon. Mais j'adore. Franchement, il sent vraiment très, très, très bon. Donc, excellent parfum. Je ne peux pas vous en dire plus. Par contre, je ne retrouve pas la pistache, même si je trouve qu'il sent divinement bon. Ensuite, un autre produit dont je me sépare, qui est ouvert depuis trop longtemps et qu'on n'apprécie pas du tout, mon fils et moi. Enfin, lui, il apprécie, mais je ne veux pas qu'il l'utilise. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est le Lip Sleeping Mask de chez Laneige, version chocolat. Donc, il est teinté. Alors, il sent très, très fort le chocolat à la noisette, mais c'est un nœud écœurant. Et moi, ce genre de baume à lèvres, je l'utilise quand il faut y mettre les doigts que le soir, parce qu'on a les mains propres et tout, etc. Et sauf que ça, c'est teinté. Donc, qui dit teinté, dit que si tu vas te coucher avec, tu en mets de partout. Donc, je ne veux pas que mon fils aille de coucher avec ça sur les lèvres, parce qu'il va en mettre partout sur les draps. Donc, il n'y a pas d'intérêt, même si lui, il adorait l'odeur. Ça, ça lui a beaucoup plu, mais du coup, j'utilise le... Ah, j'ai oublié le baume à lèvres que j'utilise l'hiver. Je me souviens. L'analypse, voilà. Le baume l'analypse, parce que franchement, il est aussi bien, voire mieux. Et certes, il n'y a pas d'odeur, mais c'est la couleur, moi, qui me dérange. Je n'aime pas les baumes à lèvres comme ça, teintés en peau. Je trouve que ce n'est pas très facile à utiliser. Ensuite, un autre baume à lèvres que je me sépare. Il est beaucoup trop vieux. Il commence à sentir mauvais. Ça fait très longtemps que je l'ai et qu'il est ouvert. Donc, voilà, je m'en sépare. Depuis que j'utilise des baumes à lèvres comme ça, surtout celui-ci, eh bien, en fait, j'ai remarqué que je n'ai pas beaucoup besoin de baumes à lèvres dans la journée. De temps en temps, je m'applique une petite huile à lèvres. Pour l'enfance, par exemple, c'est celle de chez Cosas. Mais je n'ai pas vraiment besoin de ces baumes à lèvres-là. Je n'aime plus trop utiliser ces sticks-là. Je préfère appliquer une huile à lèvres qui va être un petit peu plus nourrissante dans la journée et en plus qui va apporter vraiment la bouche bien glossée par rapport à ça. Ensuite, j'ai terminé le... Alors, il ne reste pas du produit, c'est juste la doublure qui fait que c'est comme ça. Donc, j'ai utilisé l'huile Lavant Topialise de chez SVR. Là, c'est la 1 litre. Oui, c'est la 1 litre que je recharge, en fait, dans un pot. Franchement, c'est mon huile favorite. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fait vraiment la différence sur ma peau. J'ai la peau qui tiraille moins, qui est moins sèche. Pareil pour mon fils. Pareil pour mon mec. C'est la même chose. On utilise ça tous les trois. Et franchement, c'est génial. Donc, je vous la recommande si vous avez la peau sèche. Je l'utilise aussi pour la toilette intime. Comme ça, je ne suis pas loin d'avoir 50 produits. Même parfois, j'utilise pour me nettoyer le visage quand je n'ai plus de nettoyant pour le visage. Franchement, elle est géniale. Et je le rachète encore et encore. J'ai terminé l'eau de raisin de chez Caudalie. Ça apaise, hydrate, antioxydant pour les peaux sensibles. Moi, j'utilise ça le matin pour me rafraîchir le visage avant ma routine de soins. Franchement, c'était bien. Mais ça ou l'eau d'avenne, je trouve que c'est la même chose. Donc, je ne rachèterai pas forcément. Voilà, je l'avais prise parce que c'était la caisse. C'était un nouveau produit. Je me dis, allez, hop, on va tester, on verra bien. Et en fait, je vais racheter l'eau d'avenne. Mais par contre, je crois qu'il y avait une petite odeur sur celle-ci. Voilà, c'était frais, c'était léger, c'était bien. Mais bon, voilà, rien d'exceptionnel. Ensuite, j'ai terminé de chez Green Keratin, le Collagen Eye Contour Gel. Ce que j'ai bien aimé, c'est que pour le prix, vous avez un 30ml. Ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai pu racler le produit jusqu'au bout, mais je n'ai pas trouvé que c'était exceptionnel. Je crois que je teste deux produits Green Keratin. Là, c'est le premier et j'en ai un autre. Je ne sais pas, trouvé ça transcendant non plus. Donc voilà, il hydratait, il faisait un... Voilà, rien de plus. Après, comme je vous ai dit, moi, je n'ai pas le contour des yeux déshydraté. J'ai juste énormément de rides. Mais on ne peut rien faire contre les rides. Donc voilà, je ne rachèterai pas ce produit-là. Puis je continue à tester les contours des yeux. C'est vraiment le truc où je ne suis pas fidèle, c'est les contours des yeux. Parce que tant que je ne vois pas un truc de dingue, je ne vais pas m'arrêter sur le produit-là. Je vais continuer à tester l'eau. Donc voilà, ça, je ne rachèterai pas. J'ai terminé de chez Glow Recipe, le Watermelon Glow Nyacinamide Dew Drop. En fait, je l'avais acheté pour faire une base de maquillage. Et en fait, je ne le mets pas forcément en base de maquillage. Donc je l'ai rajouté à ma routine de soins pour pouvoir le terminer. Franchement, c'est bien. Mais après, c'est cher, je trouve, pour ce que c'est. Je n'ai pas vu d'effet en particulier. Est-ce que c'est parce que je ne l'ai pas utilisé assez longtemps sur ma peau pour voir un effet ? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, pour moi, il est quelconque. Donc je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé de chez Olaplex. C'est le numéro 4C. C'est le shampoing clarifiant. Je l'ai déjà racheté en grand format. En fait, je l'aime énormément, ce shampoing. J'aime bien de temps en temps, ça permet de remettre les compteurs à zéro au niveau de mon cuir chevelu, on va dire, et de bien le purifier et sans faire dégorger ma couleur. Donc, alors, ça peut faire quand même dégorger la couleur. Mais moi, je trouve que ça va. Et je ne l'utilise qu'une seule fois par mois. Et en général, je ne l'utilise pas longtemps avant de faire ma couleur. Comme ça, au moins, je sais que ça ne va pas la faire dégorger. Mais je n'ai pas vu que ça la faisait disparaître plus que ça. J'ai juste les cheveux qui poussent très vite et donc les racines qui sont apparentes très rapidement. Donc, si vous voulez un shampoing clarifiant, il est très bien. La seule chose, c'est qu'il faut bien l'émulsionner dans les mains. Parce que si vous le mettez directement sur le cuir chevelu, vous allez trouver difficile à malaxer, difficile à émulsionner. Alors que si vous l'activez un petit peu et qu'il commence à mousser dans vos mains, vous le mettez après sur... vous pouvez le malaxer en fait sur vos racines. Et franchement, ça se passe hyper bien. Donc, voilà un peu mes conseils pour l'utilisation. N'hésitez pas à suivre. Moi, c'est le coiffeur Thomas Tucci Nardi, je crois, qui parle des soins Olaplex, entre autres. Mais il donne aussi beaucoup de conseils sur son compte Instagram. Et du coup, il conseille d'utiliser comme ça. Et grâce à lui, maintenant, j'apprécie beaucoup plus ce shampoing. Donc voilà, ça, je l'ai déjà racheté, bien évidemment. Ensuite, j'ai le liquide hydration de chez Geek & Gorgeous. C'est bien hydration, c'est ce qui est marqué dessus. C'est pas moi qui délire. C'est une brume hydratante. J'ai pas trop ce réflexe-là de brume hydratante. De toute façon, je vous avais dit que si j'en avais une à racheter de brume hydratante comme ça, ce serait celle de chez Yepoda parce que je la trouvais tellement agréable au niveau odeur, au niveau spray, au niveau... Voilà, je trouvais qu'elle était beaucoup plus agréable à utiliser. Donc je rachèterais peut-être celle-ci plutôt que celle-ci, même si celle-ci, elle coûte beaucoup moins cher. Là, je l'avais eu en cadeau dans une commande, donc je l'ai utilisée. Mais c'est pas un indispensable. Après, si vous avez la peau très sèche, vous pouvez utiliser ça. Après, vous mettez une essence hydratante. Après, vous mettez votre sérum hydratant. Et là, vraiment, vous allez avoir la peau bien plus hydratée. Mais sinon, en dehors de ça, pour moi, il n'y avait pas grand intérêt. J'ai terminé le Antelios UV Mune 400 avec un indice 50+, de chez La Roche-Posay. J'ai adoré ce solaire. Vraiment, je l'ai trouvé excellent. Il est fluide. Il pénètre vite. J'ai l'impression qu'il fonctionne bien aussi. Donc je pense que je vais pouvoir le racheter. Et a priori, il est vraiment excellent pour la protection solaire puisqu'il intègre le nouveau solaire breveté de chez L'Oréal, si je ne vous dis pas de bêtises, qui est apparemment très efficace. Excusez-moi, j'ai la poussière là et j'en ai de partout. Ça me démange le nez. Et du coup, apparemment, il est très, très efficace. Donc peut-être que je me laisserai tenter pour le racheter cet été. J'ai mon Garnier aussi que j'aime beaucoup, qui est vraiment un dupe de celui-ci en termes de texture et de fini. Mais je ne sais pas en termes de protection ce qu'il donne. Ah, ça me satouille pour ça. Je pense que je vais le racheter. Je vais essayer de voir s'il est en promo ou autre pour pouvoir m'en faire un petit stock parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, avant-dernier produit, c'est celui de chez Sally & Sense. C'est le Insta-Dry. C'est le top coat vernis de protection. En fait, c'est un top coat classique, mais qui va venir vraiment faire sécher votre vernis plus vite. Enfin, ce n'est pas le vernis qui sèche plus vite, c'est que lui, il sèche plus vite. Donc du coup, le dessus de votre vernis est sec beaucoup plus vite. Je pense que vous avez compris que ça va vite. Bref, en fait, ce top coat, je n'arrive jamais à le terminer avant qu'il soit périmé. Et puis, j'alterne entre vernis semi-permanent et vernis classique aussi. Mais c'est le meilleur, selon moi, top coat qui existe. Il fait un effet un petit peu gel, un peu semi-permanent. Il fait vraiment bien briller les ongles. Il a une bonne tenue. Moi, je tiens mes vernis classiques à peu près une semaine. C'est la moyenne, sauf si je fais des choses un petit peu avec mes mains. Là, j'ai préparé, par exemple, beaucoup de commandes et ça m'a duré un peu moins d'une semaine. Donc, je le sais, c'est normal. Mais du coup, si vous cherchez un top coat qui sèche et qui a une bonne tenue et qui fait vraiment un effet brillant sur vos ongles, franchement, celui-ci, il est génial. Et le dernier produit, j'ai utilisé un masque de chez NNF. J'en ai encore quelques-uns à utiliser. Honnêtement, je me force à utiliser ce genre de masque. Même s'il est très efficace et très hydratant, je n'ai rien à lui reprocher. C'est juste que je n'ai pas ce réflexe-là. Et en plus, je déteste avoir quelque chose de mouillé sur mon visage. C'est à appliquer un masque, surtout à partir d'ici, là. Là, sur cette partie-là du visage, mettre... Même sur le front, d'ailleurs, en fait, c'est tout le visage. Je n'aime pas. Quand je les applique, ah, je n'aime pas du tout cette sensation de frais qu'il y a sur le visage. Ça me dérange. Donc, je les utilise parce que c'est le site Silvana qui me les avait envoyés gratuitement. Et c'est vraiment top parce qu'ils sont vraiment bien et que ça hydrate bien la peau. Mais le geste en soi me dérange. Donc, voilà. Donc, écoutez, c'est tout pour ces produits terminés. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des avis sur les produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça m'intéresse. Si vous avez des produits à me recommander également qui sont à peu près dans le genre de produits que j'utilise, n'hésitez pas aussi. Ça me ferait très plaisir. Moi, sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut ! Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Salut ! Salut ! Salut !